Musique Bienvenue dans votre émission Balade, dans son premier numéro. La Guinée est une merveille dont les valeurs touristiques font l'objet des fréquentations et des convoitises. Aujourd'hui, votre équipe vous donne la possibilité de découvrir une des rares merveilles de la Guinée. Une caverne originellement naturelle, située dans la commune de Ratoma. Et oui, c'est bel et bien la grotte de Kachimbo, ce fameux bijou. Restez avec moi, ensemble nous allons découvrir cette grotte, très connue mais peu fréquentée. Chers téléspectateurs, nous sommes au début de notre découverte et je pense que ça commence très bien. Nous sommes en face de quelques citoyens du Ratoma Centre qui vont très bientôt se présenter à nous. Vous allez bien, monsieur ? Ça va, ça va bien. Vous êtes ? C'est M. Kamala Kantala. Ah, ravi de vous connaître. Et vous ? Banga Morissila. Ah, je suis très ravi. Et vous ? Ousmane Selva. Ah d'accord. Maman Itango ? Aminata Silla. Ah, Aminata Silla. Donc, je suis ravi de faire votre connaissance. Nous sommes là pour la découverte de ce rare bijou nommé la grotte de Kachimbo. Est-ce que vous pouvez nous y conduire ? On peut vous conduire à côté d'ici. On peut partir là-bas pour voir, pour que je vous montre. Alors, on y va ? Alors, monsieur Kamala. Kamala, après ce long parcours, nous reste-t-il encore quelques kilomètres à parcourir ? Pas de kilomètres, 5 mètres seulement. Ah, chers téléspectateurs, nous sommes à quelques microns de la grotte de Kachimbo, la fameuse grotte préhistorique. Et enfin, nous sommes à quelques microns, à quelques mètres. Donc, ne perdez pas de patience. Restez toujours avec moi dans ce parcours, afin qu'on puisse la découvrir ensemble. Merci beaucoup. Sœur, on est presque arrivé à la grotte. Ah, Dieu merci alors. Nous rendons gloire à Dieu. Chers téléspectateurs, nous sommes à présent à destination. Donc, nous allons explorer la grotte. Nous sommes à la rentrée de la fameuse grotte. Comme vous le constatez, ici, c'est la rentrée de la grotte de Kachimbo. J'espère que vous voyez un trou là-bas. Cette grotte est bel et bien préhistorique. Apparemment, la grotte, elle est un peu obscure, au cas où vous n'arrivez pas à bien voir l'intérieur. Mais je ferai de mon mieux pour vous faire découvrir la grotte. Et maintenant, nous allons foncer dans la grotte. Merci et restez avec nous. Chers téléspectateurs, comme vous le constatez, et nous sommes à présent en face de la grotte de Kachimbo. M. Kamara, qui est le chef de quartier adjoint de Ratoma Centre, va un peu nous expliquer l'historique de cette grotte. M. Kamara, il paraît que cette grotte date du 20e siècle. Selon plusieurs sources, pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, on est à la grotte de Ratoma Centre. C'est à la grotte de Ratoma Centre. Parce que nous, nous parons venir ici pour faire leur sacrifice ici. Encore, nous avons trouvé certains sources ici, comme les assiettes, les gourmettes ici. Alors, on trouvait ça ici. Ah, d'accord, chers téléspectateurs, comme vous venez de l'écouter, cette grotte date du 13e siècle. Et aussi, d'après quelques fouilles artéologiques, des assiettes en cuivre ont été retrouvées, des gourmettes, des bracelets et des bijoux en pierre taillée. Parce que moi, à ce moment-là, nous n'étions pas nous. Je ne peux pas comprendre. Cette grotte, elle est bel et bien préhistorique. Selon les mythes et les légendes de nos anciens, qui sont transmises de bouche à l'oreille. Après les fouilles artéologiques, des objets ont été bel et bien retrouvés dans cette grotte. M. Kamara, est-ce que cette grotte est liée à une activité humaine ou animale ? Je veux bel et bien dire par là, est-ce que cette grotte est jusqu'à présent utilisée de nos jours par les êtres humains ? Oui, parce qu'avant, on utilisait, parce qu'en ce temps, nos parents, c'est ici qu'ils venaient faire la fête du diable. Parce qu'en ce temps-là, s'ils viennent, ils vont amener un bœuf. Je vais me faire comparer tout le bœuf ici. Maintenant, ils préparent ici le manger, la boisson, toutes sortes de boissons. On va amener ça ici. On va venir ici. La grotte là, c'est ici qu'on vient pour faire commencer. Ceux qui n'ont pas fait l'enfant et ceux qui veulent se marier, et tous ceux qui veulent venir ici, il y a un gars qui parle avec le diable. Est-ce que je vais me faire comprendre ? Il parle avec le diable. Tout ce que lui parle avec le diable, ce que le diable lui dit, il t'explique aussi. Ce que tu dois faire, tu fais ça. Avant encore, si on vient, on donne question à le diable. Et puis ce jour-là, le lendemain maintenant, si le pêcheur sort, ou bien les gens qui cherchent le crevettes, laisse-moi faire comprendre. Ils vont gagner beaucoup de crevettes, beaucoup de poissons. Mais en ce temps-ci, on tue le bœuf. On mange tout ici, on n'en va pas chez nous. Tout ce qu'on va amener ici, on mange tout ici, on n'en va pas chez nous. Maintenant, la tête est la cure du bœuf. Est-ce que je vais me faire comprendre ? On fait descendre ça dans la rivière là-bas. C'est là qu'on appelle doula. Doula ? Ça veut dire quoi doula ? La source du kakimbo, là où ça descend là. Et donc, il y avait-il une personne qui parlait au diable ou bien les gens venaient comme ça directement ? Il y avait un autre grand-père qui venait ici, il parlait avec le diable. Si ton sacrifice est sorti, il te dit, si tu ne fais pas l'enfant, il te donne ton sacrifice, c'est ce que tu dois faire. Si tu veux te marier, tu viens encore, il te dit le sacrifice que tu dois faire, tu fais ça encore. Ah d'accord. Et votre grand-père, aujourd'hui, il n'est plus ? Oui, il est décédé. Et qu'est-ce qui a mis fin ? Il s'appelait Alisilla. Il a fait Alisilla, paix à son âme. Et dites-moi, qu'est-ce qui a mis fin à cette activité diabolique ? C'est parce que, bon, celui qui l'a remplacé encore, lui aussi l'est mort. Ça ne fait même pas un an. D'accord. C'est vieux signe, Kamara. L'Islam est venu maintenant, les hommes maintenant, ils disent que, ah, Dieu, le diable n'est pas Dieu. Dieu est là, Dieu existe, mais on ne voit pas Dieu. C'est pour que tout le monde est sorti maintenant, tout le monde est devenu musulman. C'est comme ça, ici, c'est abandonné comme ça. Mais je pense que l'Islam était bel et bien ici au moment où les êtres humains pratiquaient l'activité diabolique. Parce que vous venez bel et bien de me dire que l'adjoint de votre grand-père a rendu l'âme l'année dernière. Donc, ces activités sont encore récentes. Donc, je pense que l'Islam était déjà ici. C'est ça qui a découragé les gens maintenant, ils ne viennent pas faire comme un sacrifice ici. Sinon, chaque année, on faisait un sacrifice ici. Si je ne me trompe pas, vous voulez bien dire que l'Islam était là, mais les gens n'étaient pas islamisés. Ceux qui venaient voir le diable n'avaient pas foi en Dieu. Et vous avez dit que les marabouts ont dit de stopper. Parce qu'il n'y a pas une autre divinité que Dieu. Mais à part ça, nous, on n'a pas pris ça en compte. L'argent compte en dit. Toujours, l'année passée, on a fait ça ici. L'année passée, on a fait ça. Comme le vieux, celui qui a remplacé notre grand-père, il est mort. L'année passée, c'est pourquoi personne n'est venu maintenant. C'est celui qui va le remplacer. On n'a pas gagné ça. Donc, ce n'est pas parce que les marabouts et les imams vous ont dit de stopper que vous avez stoppé. C'est parce que celui qui parlait au diable, le communiquant entre les êtres humains et le diable, a rendu l'âme. Raison pour laquelle vous ne pratiquez pas les rituels. Et si une autre personne aussi arrivait... Si une autre personne est venue, est-ce que vous pouvez comprendre ? On va continuer à faire parce que nous, même là où alors là, si les Guinéens, s'ils ne font pas sacrifice à Kakimbo, ce n'est pas bon. Sincèrement, je vous dis la franche vérité. Même le président, s'il ne fait pas son sacrifice, parce que avant même, les Hafia, avant qu'ils viennent jouer, ils rentrent ici, avant de ne pas être abouqué. Est-ce que vous pouvez comprendre ? Ils rentrent ici à Kakimbo, le golfe de Kakimbo après, ils vont aller au stade. L'équipe de Hafia, l'équipe nationale. Nationale. Et s'ils le font, qu'est-ce qui est arrivé ? Non, ils vont gagner. Ah ça ? Ils vont gagner. Ah d'accord. Donc, nous avons compris ce que vous venez de dire. Et ces cordes qui sont derrière nous, ça sert à quoi ? Le corde là, celui qui a remplacé notre grand-père, celui qui a attaché ça là-bas. Et le pourquoi ? Parce que les hommes venaient derrière lui. L'année passée, on a fait ça ici. C'est pourquoi la corde est là. Ah d'accord. La corde est là. Et qui sont ceux qui ont attaché ces cordes ? C'est un vieux Séni, Séni Kamara. Il est décédé l'année passée là. Ah d'accord. Le pourquoi ? Ah, il est à dire mon naturel aussi. Non, les cordes là ont été attachées, pourquoi ? Ça fait, bon, ceux qui vont venir demander à, comme le diable, au diable, je vais me faire comprendre. Pour leur vieux, ils demandent, c'est ceux qui vont demander. C'est lui qui a attaché la corde, mais je ne connais pas, la corde là, c'est lui seul qui connaît. Chers téléspectateurs, comme vous venez très bien de l'apprendre, cette grotte est un mystère. Et elle reste encore mystique. Mais seulement, il y a un côté négatif. On ne peut pas servir deux maîtres en même temps. On ne peut pas servir Dieu et le diable. Mais selon certaines mentalités, ils croient encore au diable et le diable peut exaucer leur vœu. Ainsi soit-il. Donc, dites-moi, M. Kamara. C'est vraiment amusant ce que vous nous dites. Et nous sommes suivis par beaucoup de personnes. Alors, dites-nous, croyez-vous en l'existence du diable ? Oui, jusqu'à présent, là où je suis comme ça, je crois. Vous croyez à l'existence du diable qui est dans cette grotte ? Oui, je crois. Et quelles sont les preuves ? T'as vu, nous, nous qui sommes nés ici, le vendredi, nous, on ne rentre pas ici. Ah d'accord. Le vendredi, nous, on ne rentre pas ici. Seulement après la prière, le vendredi, on rentre ici. Un exemple frappant, il y a une grotte là-bas, en bas, ici, là. Il y a un petit qui fait vénin, il vient, il plonge dans l'eau, il rentre dans la grotte. Il rentre dans la grotte, il va seulement, il ramasse les poissons comme ça. Les gros poissons, il ramasse comme ça. Après, il sort pour aller vendre. Le petit, il plonge dans l'eau, il rentre sous l'eau, comme un tunnel, il se retrouve dans la grotte et il revient avec des gros poissons. Il va, il s'assoit sur le calou là. Il a sa cigarette, il filme la cigarette là-bas, il filme tout ça là-bas. Est-ce que nous faisons comprendre ? Maintenant, il prend les poissons comme ça, les poissons, les gros poissons, il ne pêche pas, il plonge avec sa main. Il sort, il va dans le quartier, il vend. Incroyable, mais vrai. Je n'ai pas terminé, après, après maintenant, un jour vient, un vendredi, il est venu, il est rentré dans la grotte encore. Le petit. Le petit, un vendredi, mais il ne connaît pas ici, c'est simple. Il n'a pas un article d'ici. Maintenant, il est rentré là-bas encore, il a pris un poisson. Le poisson là, c'est très joli. Dans la grotte. Dans la grotte. Oui. Très, très belle la poisson, très, très, très belle. Maintenant, s'il montre à quelqu'un, tu ne payes pas le poisson là, tout le monde dit, non, prends pas le poisson. Le poisson mord dans sa main comme ça. Après, il est venu, il a jeté le poisson. Maintenant, le lendemain encore, il est venu, il est rentré là-bas encore. Depuis que le petit est rentré là-bas, il est sorti à la troisième jour. Troisième jour, et puis il est sorti, il était clair, alors qu'il était noir. Tout sa tête là, tout était coiffé comme ça, comme ma tête, alors qu'il avait des cheveux. Ah, quelle histoire mystérieuse. C'est ma première fois d'écouter cette histoire. Chers téléspectateurs, vraiment, nous sommes dans une très, très grande découverte. Restez avec nous parce que ça, c'est vraiment historique. Et moi, je crois à ce qu'il dit. Malgré, je ne crois pas que le diable peut nous exaucer, mais je crois à ce qu'il nous dit. Et M. Kamara, la suite de cette histoire, dites-moi et dites aux internautes, est-ce que ce petit vit encore ? Le petit, il est mort. Ça date de quelle année, cet événement ? L'année passée. En 2023 ? Oui. Il était mort dans la grotte pour le faire sortir. Et puis, sauf le troisième jour, on n'a pu faire le sortir dans la grotte. Et puis, c'est quelqu'un qui s'est plongé, il est parti attacher son pied, on l'a tiré. Donc, si je ne me trompe pas, ce petit pêcher mystiquement, c'est comme s'il avait un pacte avec le diable. Parce que ce n'était pas un lieu de pêche. Certainement, il a été manipulé par le diable. Et finalement, il a réussi à avoir ce qu'il voulait. Nous-mêmes, on ne peut pas rentrer là-bas. On ne peut pas rentrer. Chers téléspectateurs et chers internautes, Dans la forêt, on perd la notion du temps. Nous sommes presque vers 17 heures. Après la découverte de la grotte de Kachimbo, et après son historique, M. Kamara va nous faire découvrir à présent la grotte et la fertilité. Donc, c'est Kamara. La grotte là, c'est là où la grande grotte, là où on a quitté là. Quand tu donnes le sacrifice, c'est ici que tu vas vous poser. Les femmes, si tu veux l'enfant, si tu veux te marier. D'accord. Et ceux que tu vas te poser ici. Les femmes blancs là, celles qu'on fait là. T'as mis d'une rue. On t'as mis d'une, on bouge, bouge. Oui. Je te vois comprendre. Après les rêves, c'est bien que tu veux conserver ça ici. Ah, ce rituel date de longtemps ou bien elle est encore pratiquée de nos jours ? Ça date de longtemps. L'année passée, je te dis, on a fait ça ici en quoi ? Et celles qui l'ont pratiquée l'année dernière, étaient-elles satisfaites ? Elles étaient satisfaites. Oui, le vieux est mort l'année passée, en 2014. Donc, si je ne me trompe pas, sans le vieux, il n'y a pas de rituel. Il n'y a personne d'abord. Sans le vieux, les rituels sont impossibles. Parce qu'on ne connaît pas qu'il y a un diable. Donc, il n'y a que le vieux qui parle au diable, qui a accès au diable. Oui. Je pense que sans le vieux, il y a certaines choses aussi qui sont possibles. Par exemple, la prière au bon dieu. Oui, oui. Ça, on fait ça quand même. Et le bon dieu, quand même. Ça, c'est un peu bon. Oui, parce qu'il n'y a... Mais on n'a pas oublié du passé. C'est notre coutume. On n'a pas oublié ça. Oui, on comprend que ce soit votre coutume. Ça, c'est la société traditionnelle africaine. Il y a certains qui tuent qui ne disparaissent jamais. Ça, non. Malgré qu'on dit qu'on doit avoir foi en Dieu, mais il y a certains qui pratiquent encore des rituels. Et on ne vous juge pas. C'est comme ça. Jusqu'après, on en fait. Depuis, le vieux est décédé. On ne fait pas mal. On cherche quelqu'un qui peut parler avec tout ça. Donc, on est là. On cherche. Chers téléspectateurs, nous sommes presque à terme de cette émission et nous sommes à notre dernière question. Quel est le message que vous voudrez lancer à la jeunesse guillenne et aux citoyens guillens, contrairement à cette complication-là ? Le message que je voulais lancer, à la plus personne guillenne, à la plus personne qu'on a créé. Oui. Parce que nous, on est bagagnes. Nos parents sont bagagnes. Mais, les citoyens ont laissé leur foutu. Jusqu'après, ici, ici, ça abandonne les gars, c'est qu'on a dit. On ne peut même pas voir la drogue. On a forcé même pour rentrer. C'est inaccessible. C'est inaccessible. C'est vraiment inaccessible. Avec un tas de santé, c'est vraiment un salut. C'est invivable. Surtout, surtout moi, je parle de l'État, il n'y a pas d'aider, il n'y a pas d'aider la commissante pour qu'on puisse relancer notre drogue-là. Parce que, nous, on sait ce qui s'est passé. Moi, j'en connais un peu l'histoire, ici. Mais, même l'État, le président, il n'y a pas d'aider. Parce que, même là, le boucherie qui est là, comme ça, ça, c'est pas bon pour la drogue. Oui, c'est invivable. Oui, ça dégage une très très mauvaise grandeur. Et ce n'est pas bon pour l'environnement. Je suis content de vous, parce que, vous êtes là, pour montrer notre drogue à tout le monde, pour que les gens sachent que la drogue, là, existe. Moi, je suis content de vous. Je vous remercie très très bien. Je remercie tout le monde, puis tout le monde, pour tous ceux qui ont reculé dans le programme, à tous ces comprimés. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. On vous remercie aussi de nous avoir reçus. Chers téléspectateurs, chers internautes, M. Kamara a été avec nous pendant tous ce parcours. Sinon, on n'aurait pas pu visiter cette grotte. On ne serait pas arrivés à destination, grâce à Dieu et grâce à M. Kamara. Et, M. Kamara, on vous remercie aussi d'avoir été avec nous pendant ce long parcours. Ça n'a pas été facile pour nous. La route, elle était complètement bouchée. On vous remercie très très fort. Et quel est le message que vous passez aussi à ceux qui nous regardent ici ? Le message que j'ai repassé, je vous remercie beaucoup encore. Avec nous, les envoyés, je vous remercie beaucoup, 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 que Dieu vous donne la chance. Ceux qui vous faites pour nous comme ça là, on a une découverte de chez vous. Moi, je suis la vie des salles. Je vous remercie tellement. On vous remercie aussi, comme vous l'écoutez, chers internautes et chers téléspectateurs. M. Kamara vous remercie du fond de cœur. Ainsi que nous aussi. Chers internautes et chers téléspectateurs, espérons que cette émission vous a retenu l'attention. Et j'espère que le prochain sera le meilleur. Et à bientôt dans votre télévision de proximité. Une fois encore, je vous remercie d'avoir été les nôtres. Et on se voit la semaine prochaine dans votre télévision de proximité, la RTG2. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 et à bientôt.